Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe, on va voir quel est celui-ci. Je vais essayer de mélanger comme ceci et on va piocher le prochain signe. Je crois que ça fait trois fois que je le dis, mais c'est pas grave. On va voir quel est celui-ci. Alors, nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue à vous qui aient taureaux, ascendants et signes lunaires en taureaux. On va faire vos énergies, donc on va mettre cette carte ici. Vous pouvez aussi visionner votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez compléter ce tirage. Et on va tout d'abord prendre une carte de l'oracle de Gaïa, voir les énergies importantes qui vont vous accompagner. On va voir ce qui ressort pour les taureaux. Quelles sont les énergies pour le mois d'avril ? Alors déjà, j'ai un message qui vient pour vous. Pour les taureaux, on me dit qu'il y a un grand, grand, grand besoin de changement. Vous avez vraiment envie de renouveau, peut-être de sortir d'une zone de confort, je dirais, de changer vraiment des habitudes aussi. Il y a un besoin vraiment de renouveau qui est très présent. On va voir avec l'énergie, avec la carte. Alors, nous avons le 9 de cœur. Il me semble qu'il est ressorti, que cette carte est ressortie, pardon, pour un autre signe. On nous parle ici d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc là, avec tous ces cœurs, il y a quelque chose qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. On peut nous montrer qu'il y a énormément de sensibilité, beaucoup de connexion à votre cœur, à ce que vous ressentez. Mais surtout ici, après, sur un plan sentimental, ça peut nous montrer que vraiment, il y a un lien qui se renforce. Dans une relation, vous sentez aussi qu'il y a de plus en plus d'épanouissement, de connexion avec l'autre. Et ça peut être cette notion aussi d'être passionné par un projet, d'être enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Donc, on va la mettre ici. Et on va faire le tirage avec le tarot, donc avec le Light Sears tarot. La boîte est juste ici. Je vais essayer de l'attraper. Donc, édition française. Je vous montre cette boîte parce qu'elle est juste magnifique. Donc, c'est ce coffret. Si vous souhaitez l'acquérir, je vais essayer de la reposer ici. Et on va faire votre tirage. On va voir ce qui ressort. Oups ! Pour les taureaux. J'ai toutes les cartes qui s'envolent. Ça commence bien. Alors, quels sont les messages pour les taureaux ? On a le 10 de coupe. Alors, ici, c'est un épanouissement sur le plan du foyer. Ça peut être vraiment sur le plan relationnel. Quelque chose de beau. Quelque chose qui nous amène beaucoup de chaleur aussi. On voit que vous accomplissez quelque chose. Le 10 de coupe, c'est une réalisation au niveau de lien. Donc, ça peut être avec l'entourage. Ça peut être avec un proche. Avec votre partenaire aussi. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Et ça va être très positif par la suite. On va voir les énergies. Avec ce tirage. Donc, dans la coupe, nous avons la carte de l'ermite. Alors, on va voir l'autre carte. On a la carte du 6 de coupe. La carte de l'ermite, ici, vous êtes peut-être dans une quête. Beaucoup de recherches au niveau spirituel. Une grande introspection. Il y a un besoin peut-être de vous isoler. Ça peut être aussi de manière symbolique. Vous avez besoin de prendre beaucoup de recul pour pouvoir avancer. Mais c'est, en tout cas, ici, une énergie d'avoir besoin de vous retrouver. De réfléchir. De vous poser. De prendre le temps nécessaire aussi. On a la carte du 6 de coupe. Donc, là, il y a vraiment une montée d'émotions. C'est comme si vous sentiez qu'au niveau de tout ce qui vous parle intérieurement. Des ressentis que vous avez. Il y a quelque chose de très nostalgique. Effectivement, le 6 de coupe, ça peut être en lien avec votre enfance. Avec les étapes que vous avez traversées. Ou bien par rapport à votre cheminement de vie. Vous commencez à recevoir de plus en plus de réponses. Et là, pardon, il y a un sentiment très nostalgique. Comme si vous étiez là. Sans être totalement ici et maintenant. C'est comme si vous étiez dans le passé. Il y a quelque chose qui revient à vous. On va voir avec la suite du tirage. Mais il y a beaucoup d'énergie du passé qui est présente ici. C'est pas forcément négatif après. On va voir comment ça évolue dans le tirage. Alors. Hop. Donc, on va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie forte. Ensuite, on va voir quel est le blocage. On va voir aussi quelle est la force. Le conseil. Hop. On va voir aussi au niveau professionnel. Au niveau amoureux. Au niveau du bien-être. Et on va voir quelle est la surprise. Qu'est-ce qui arrive à vous ? Alors, on commence. On va voir tout d'abord l'énergie principale. On a le roi de denier. Le roi de denier ici, pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui montre une stabilité. Une concrétisation. Effectivement, le denier, je vais y arriver, c'est cette symbolique sur le plan matériel. Mais pas seulement. C'est comme si vous allez atteindre un objectif de vie. Quelque chose qui est un but pour vous. Quelque chose que vous souhaitez accomplir. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Donc, voyez comment ça fait écho en vous. Mais là, on parle concrètement d'une réalisation. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Et il y a cette concrétisation. C'est très ancré, en tout cas. Vous avez peut-être besoin de vous connecter aussi à la Terre, à l'univers de plus en plus. On va regarder dans l'énergie du blocage. On a le magicien. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est que vous avez le sentiment de ne pas avoir les outils en main. Donc, ça peut être ici le fait que vous doutez. Le fait que vous êtes en remise en question sur une situation. Que vous ne savez pas si vous avez la capacité de pouvoir entreprendre ce projet. Cette idée également. Peu importe la situation. Vous avez le sentiment de peut-être ne pas être capable. Et là, avec cette carte du magicien, on va voir qu'est-ce que l'on vous dit. Quelle est la force qui va vous aider. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelque chose qui va se stabiliser sur le plan émotionnel. Clairement, le message, il est très précis. C'est que vous allez rentrer dans une période où vous allez avoir plus confiance. Que ce soit par rapport à vos énergies, à votre potentialité. Vous allez vraiment retrouver une stabilité. Vous allez pouvoir vous sentir plus épanoui. Atteindre, en tout cas, quelque chose qui va être un accomplissement pour vous. Avec le roi de coupe, on sent que vous allez pouvoir plus vous affirmer au niveau émotionnel. Vous sentir plus connecté, plus aligné aussi. Donc, il y a une grande maturité qui ressort avec ces deux énergies. On a quand même deux rois qui montrent qu'il y a une grande évolution, une grande étape qui est franchie. On va regarder la carte conseil. On a le neuf de bâton. Alors, le neuf de bâton, ici, on vous conseille. C'est un conseil. Donc, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Mais le neuf de bâton, ça peut nous montrer que vous êtes prudent, vous êtes vigilant par rapport à une situation. Et vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en ce projet ou par rapport à ces énergies-là. Donc, vous avancez petit à petit. Et ce que l'univers, ce que les guides vous invitent à faire, c'est de lâcher prise par rapport à ça. De laisser venir ce qui se présente à vous. De tendre les mains vers ce changement. Et de vraiment arriver dans cette nouvelle voie ou dans ce nouveau chemin. En ayant vraiment ce lâcher prise important pour que vous puissiez avancer de manière plus alignée. J'espère que vous comprenez le message que je vous transmets. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de plus d'aisance, plus d'alignement, de stabilité pour vous. Ça va être en tout cas plus de lâcher prise. On va regarder au niveau professionnel, on a le roi de bâton. Donc là, il y a bien trois rois dans votre tirage. Peut-être qu'on aura d'autres rois. Mais le roi de bâton, ici, au niveau professionnel, ça montre beaucoup d'indépendance. Une envie d'entreprendre aussi. Une envie de créer. C'est quelque chose qui vous passionne. Quelque chose que vous aimez profondément. Donc, ça peut être totalement pour vous dans votre carrière. Quelque chose que vous aimez tellement que vous sentez qu'il y a comme une flamme. Comme quelque chose qui vous pousse à avancer. Qui vous amène beaucoup d'ambition. On peut nous montrer aussi qu'il y a possiblement un changement. Pour certaines personnes, vous passez à un statut indépendant. C'est possible également. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui vous amène, pardon, une énergie nouvelle. Une flamme, vraiment, qui est en train de s'éveiller à l'intérieur de vous. C'est beaucoup de lumière, en tout cas, au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a la carte du chariot. Donc là, ça bouge. Le mot-clé, j'ai envie de dire, de la carte du chariot, c'est ça bouge. Il y a un déclic. Le chariot, c'est aussi tout ce qui est lié au déplacement, au voyage. Donc, peut-être que vous allez pouvoir concrétiser un projet avec la personne de votre cœur. Et ça va être vraiment un accomplissement. Ça peut être aussi une rencontre pour les personnes célibataires qui arrivent plus rapidement que prévu. C'est un petit peu la rencontre qui va être sur votre chemin. Et qui va avoir beaucoup de sens aussi. La carte du chariot, ça nous montre également, vous pouvez concrétiser un déménagement avec la personne de votre cœur. Il y a cette idée quand même de voyage et d'avancement. Ça peut rester dans le sens symbolique, mais ça peut être très concret aussi. Il y a un projet qui avance pour vous. On va regarder au niveau de votre bien-être, on a le valet de bâton. Alors, au niveau de votre bien-être ici, il y a quelque chose de nouveau. De nouvelles ambitions, de nouvelles idées, une envie de créer aussi. Mais le valet de bâton, ça va nous montrer que vous avez beaucoup d'enthousiasme. Vous avez envie de concrétiser de nouvelles choses. Parce qu'ici, on nous montre vraiment la nouveauté, le début également. On est sur une carte, on est sur un valet. Donc, quelque chose commence. Et dans ce que vous ressentez en vous, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de renouveau. Au niveau de la surprise, on a la carte de la tour. Alors, ce qui arrive à vous, c'est quelque chose qui va être un bouleversement. Pas un bouleversement dans le sens forcément, une destruction. Cette énergie de la tour, c'est quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit par la suite. Donc, on nous montre vraiment que vous partez sur de nouvelles bases. Vous êtes aussi en train de prendre conscience d'une situation, de voir les choses de manière plus claire. Et ça vous aide justement à vous élever. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici d'une reconstruction intérieure aussi pour vous. Donc, je pense que c'est un mois où les choses avancent. Et émotionnellement, il y a cet épanouissement qui est bien présent, cet alignement en vous. On vous invite peut-être à être plus dans ce lâcher-prise. À pouvoir accueillir ce qui arrive à vous accueillir, ces nouvelles énergies. Donc ça, ce sont les messages pour vous au niveau général. J'espère que ça vous parle déjà. On va voir également au niveau sentimental. Quels sont les messages ? Donc, on va voir ce qui ressort pour les taureaux. Pour avril 2021. On a la roue de fortune. Là, la roue de fortune, c'est quelque chose qui est de l'ordre comme un cycle. Vous passez par des étapes différentes, certes. Mais il y a quelque chose qui avance. Il y a un mouvement. La roue de fortune, c'est aussi beaucoup de chance, beaucoup de succès. On a la carte de la folle qui est aussi la carte du fou dans le tarot. Donc là, on a une énergie féminine. Mais ça peut vous représenter si vous êtes un homme. On voit qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui avance. Il y a un nouveau cycle qui se présente à vous. Et vous êtes prête à vous lancer. Rien ne peut vous arrêter, entre guillemets. C'est un petit peu comme si vous allez pouvoir avancer. Prendre un nouvel élan. Prendre un nouveau départ. Donc, il y a bien un nouveau cycle qui s'amorce pour vous. On va regarder avec le reste du tirage. Cette carte qui veut venir, la reine d'épée. Des décisions. Alors, des décisions qui sont assez importantes. Puisque la reine d'épée, ça peut montrer la rigidité. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose d'officiel qui est clair à l'intérieur de vous. Une décision qui est, entre guillemets, déjà prise pour vous. Donc là, on voit que ça va être, pour vous, une étape de choix et de décision. Où vous avez à cœur de vous lancer et de faire avancer les choses aussi. Adapter en fonction de votre situation, de votre vie amoureuse. On va voir la suite du tirage. On a le 10 d'épée. On a le 10 de denier. Le 8 de coupe. Et on va regarder au dos. Nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, c'est une carte qui peut nous montrer que vous mettez de la lumière sur tout ce qui a été confus. C'est aussi des réponses par rapport à ce qui a été illusoire. Vous avez plusieurs coupes devant vous. Plusieurs possibilités. Et vous, vous êtes peut-être en questionnement sur quelle coupe choisir. Quelle décision prendre. Donc, il y a énormément de questionnements. Et une envie aussi d'avancer, d'être dans le concret. Je pense qu'il y a une étape qui est franchie au niveau de votre chemin de vie. En tout cas, c'est ce qu'on me dit au niveau sentimental. C'est que les décisions que vous prenez, elles vous permettent d'atteindre une nouvelle étape. Quelque chose est en train de prendre fin. Au niveau énergétique également, vous sentez qu'il y a une libération qui s'opère aussi. Comme si vous avez avancé pendant un long moment avec une étape. Comme quelque chose qui a représenté un fardeau pour vous. Et là, vous libérez cela. Vous sentez qu'il y a ce changement qui se met en place. Donc, au niveau général et au niveau sentimental, c'est aussi relié par rapport à vos énergies. On a une prise d'indépendance qui ressort. Le 10 de denier et le 8 de coupe, ça peut représenter que vous quittez le foyer. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous avancez. Ça peut être aussi ce projet de déménagement qui est confirmé. Vous quittez un lieu de vie. Vous prenez un nouvel élan. Mais c'est rempli d'énergie. C'est rempli de dynamisme. En tout cas, dans votre tirage, c'est assez fort. On sent qu'il y a une prise de conscience importante. Et de par vos décisions, les choses sont en train d'être très concrètes. Les choses avancent. Le 8 de coupe, ici, vous laissez des émotions derrière vous. Des émotions que vous laissez au passé. Et vous regardez devant quelle perspective d'évolution, quel cheminement vous souhaitez prendre. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va aussi voir quelles sont les énergies. On va prendre une carte des messages de... Je vais y arriver. Des anges de l'abondance. On va voir quel est le message pour vous. On a deux messages. Travail à temps partiel. Et on va voir l'autre message. On a saisissé une occasion divine. Si vous entendez grincer, c'est ma chaise qui grince. Elle commence à vieillir. Voilà. Alors, le message vous dit, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Là, on vous parle d'une réussite sur le plan professionnel. Vous avez peut-être aussi envie de vivre de votre passion, de faire un travail qui est aligné avec ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Et là, ça se réalise. C'est clairement le message. Saisissez une occasion divine. Là, on a également cet autre message qui vous dit Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc là, on a un réel succès dans votre vie professionnelle, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et il y a quelque chose de plus, avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de stabilité. Un petit peu comme si vous étiez comme chez vous. Et là, on nous montre qu'il y a quelque chose de très authentique. Donc continuez à vibrer cette énergie-là parce que c'est quelque chose de très accomplissant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais beaucoup d'accomplissement pour vous et une énergie très chaleureuse. C'est vraiment une très belle guidance, je trouve. Il y a de très très beaux messages. En tout cas, les amis, c'est toutes les énergies que je vous souhaite. Passez un très beau mois d'avril. Je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire également. Surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et bien sûr, je vous dis à un grand... Merci ! Sous-titrage ST' 501